Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. QSD qui s'intéresse ce soir à l'emploi des personnes en situation de handicap avec un partenaire majeur de ce type de situation, l'AGFIP. Nous recevons ce soir Dominique Alainé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué régional anti-Guyenne de l'AGFIP et à vos côtés Edwige Messel, bonsoir. Bonsoir. Chargé d'études et développement également à l'AGFIP. Alors l'AGFIP justement, c'est un nom que l'on entend, qu'on l'a vu récemment encore dans les médias. C'est un partenaire essentiel, j'allais le dire, dans l'employabilité des personnes en situation de handicap, Monsieur Alainé. Tout à fait. Nous sommes là depuis très longtemps aujourd'hui, puisque ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que nous existons à travers tous les territoires pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap. Et nous devons normalement dans notre mission atteindre le 6% des entreprises de plus de 20 salariés. Et aujourd'hui, 30 ans après, dans les DOM, nous sommes à peine à 3%. Donc il y a encore du travail à faire. Et c'est un travail qui est mené localement par Madame Messel, Edwige Messel, vous êtes chargée d'études, on l'a dit ici en Guadeloupe. Votre rôle justement, c'est d'aller à la rencontre de tous ces partenaires qui sont les employeurs, mais également les entreprises et tous ceux qui peuvent aider à l'employabilité des personnes en situation de handicap. Alors au niveau de la délégation régionale anti-Guyane, on a une organisation en fait qui fait que certains collègues sont plutôt dédiés à l'accompagnement des entreprises. D'autres vont être plutôt dédiés à l'accompagnement des personnes en situation de handicap au travers de la gestion éventuellement de tout ce qui est dossier d'aide et de compensation. Des collègues vont être plutôt dédiés à tout ce qui va être en lien avec le maintien dans l'emploi, etc. Et moi, sur le territoire de Guadeloupe, je suis en lien avec les acteurs de type organisme de formation et CFA pour accompagner ces personnes à monter en compétence sur l'accueil et l'accompagnement des stagiaires en situation de handicap en formation. Et je suis également sur la coordination du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés du territoire. Dominique Alany, qu'est-ce qui fait qu'on est, vous le disiez, à des pourcentages encore aussi faibles dans les départements d'outre-mer, singulièrement chez nous aux Antilles ? Manque de communication, manque de déformation peut-être ? Alors je pense que le handicap, on le sait, c'est une connotation avec une étiquette négative malheureusement. Et le discours aujourd'hui, on parle plutôt de compétences et on essaye de venir, quand on arrive sur le thème handicap, de le venir après. D'abord, il faut montrer ses compétences à l'entreprise. C'est ça qu'elle a besoin. Le handicap, c'est l'accessoire. C'est lié à l'environnement, c'est lié à des images, c'est lié à des peurs parce qu'on ne connaît pas la différence. Voilà, ça, ça se discute, ça s'échange, ce n'est pas un souci. L'entreprise a un besoin, elle trouve une compétence, et bien qu'elle s'ouvre à toute personne qui a une différence, quelle qu'elle soit, que ce soit le sexe, que ce soit la couleur, que ce soit un handicap, que ce soit grand, petit, n'importe. Cette importance, c'est la compétence. C'est ça, c'est ce qu'il faut mettre d'abord dans ce qu'on appelle peut-être un bilan qui est réalisé avec la personne concernée ? Exactement. Soit Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale, qui gère justement tous les demandeurs d'emploi, aide justement les personnes à construire leur bilan et en mettant en avant surtout leurs compétences. Et ensuite, quand il y a des échanges avec les entreprises, l'idée, c'est de dire à l'entreprise quels sont vos besoins, quels sont vos besoins en termes d'emploi, métier, pour pouvoir répondre à vos marchés, à vos clients et trouver justement un business. Et pour répondre à ce business, il faut de la main-d'oeuvre, il faut de l'intelligence collective, il faut de l'être humain. On ne peut pas tout remplacer par des robots. Et donc l'être humain, une fois que vous avez trouvé ses compétences, la différence n'a plus d'importance. C'est ses compétences qui est intéressant. Mais c'est peut-être à partir de ce moment, Edwige Messel, qu'on va parler d'adaptabilité du poste ? Alors l'adaptabilité du poste, elle existe bien entendu en fonction de la différence de la personne qui est embauchée, mais elle n'est pas si omniprésente que ça. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap pour lesquelles on n'a pas besoin d'adapter, d'aménager un poste de travail. L'idée, c'est véritablement de pouvoir accompagner cette personne comme tout autre salarié au sein de l'entreprise et dans le cadre du développement de sa carrière professionnelle, comme tout un chacun. Mais quand on parle d'adaptabilité, c'est surtout de dire que l'AGFIP est là pour aider qui l'employeur, qui le bénéficiaire, de s'épanouir finalement dans son environnement professionnel. Exactement. Et l'AGFIP est là, mais nous sommes un ensemble d'acteurs, si vous voulez, qui s'intéressent à cette question. Vous avez évidemment l'État et ses politiques et ses gouvernements. Vous avez aussi des acteurs financiers comme nous, l'AGFIP, le FIPH pour tout ce qui est secteur public. Et puis, vous avez des acteurs qui sont au plus proche des entreprises. Alors, soit c'est nos chargés de mission entreprise qui sont très proches des entreprises pour les aider. Vous avez aussi le Cap emploi, le Pôle emploi, la mission locale. Et puis, vous avez d'autres acteurs qui sont plus spécialisés, comme un ergonome, par exemple, qui va aménager le poste de travail. Ou alors, comme un ergothérapeute qui va intervenir sur un siège ergonomique, par exemple. Ou alors, vous avez des intervenants plus spécialisés, comme un interprète ou un interface pour un handicap auditif. Ou alors, un spécialiste qui va aider l'entreprise à avoir moins de peur par rapport à une paranoïa, par rapport à une sclérose en pâques, par rapport à une myopathie. Parce que quand on ne connaît pas, on a peur. C'est le premier sentiment. Donc, il faut banaliser et nous pouvons faire intervenir de multiples acteurs. C'est bien là le rôle de l'AGFIP. C'est finalement de trouver des solutions, de mettre les différents acteurs dans le maillage nécessaire pour arriver aux résultats escomptés. Tout à fait. Et vous avez, je dirais aujourd'hui, l'AGFIP est évidemment un acteur très investi sur cette question. Mais je pense qu'il y a un courant de société aujourd'hui qui fait que le jeune, le moins jeune, le nouveau RH, il vient de sortir d'école et il a croisé une personne handicapée à l'école. Le nouveau directeur d'entreprise, dans sa formation de management, il en a parlé de handicap. Donc, toute l'éducation nationale, si vous voulez, a avancé le sujet du handicap et l'a banalisé. Et aujourd'hui, on a des employeurs qui nous parlent du handicap comme ils nous parleraient de problématiques hommes-femmes, de problématiques diverses et variées, n'importe. Ça prouve que le sujet est devenu de moins en moins tabou. Exactement. On est plutôt sur une ouverture. Alors, évidemment, il y a du travail encore à faire, puisqu'on disait que dans les DOM, on n'est pas encore à 3%. Mais je pense qu'il y a une ouverture, un débat de société, une société plus inclusive, qui fait qu'aujourd'hui, dans nos travaux, c'est plus facile de discuter avec un employeur d'une différence. Moi, je parle plutôt de différence aujourd'hui. Qu'il y a 30 ans en arrière, quand on arrivait avec une situation... Des choses vont quand même évoluer. Exactement. On espère que ça va encore évoluer. Edwige, mais quand on parle du type d'aide que l'AGFI peut apporter cette fois-ci aux bénéficiaires, ça peut être de l'aide sur l'ergonomie au travail, mais aussi des formations, ce type d'accompagnement également est possible ? Alors, au niveau des bénéficiaires, il y a un panel d'aides qui est quand même assez large, qui va de, en effet, comme vous le disiez, des aides par la formation, éventuellement. On a une offre de formation au niveau de l'AGFI qui s'intitule Inclus Pro et qui est dédiée justement aux bénéficiaires en situation de handicap. Mais quand bien même le bénéficiaire entre en formation de droit commun, il peut avoir besoin d'aide en termes d'aménagement pédagogique, par exemple, de rythme de sa formation, de la durée de sa formation, etc. En tant que handicap formation, on accompagne aussi les organismes de formation pour qu'ils puissent réaliser l'ensemble des aménagements pédagogiques nécessaires pour que le stagiaire en situation de handicap suive sa formation comme tout un chacun. Il existe des solutions et c'est vrai que l'AGFI est là pour y répondre et les trouver ces solutions. Un mot sur ce que l'on pourrait dire aux parents, parce que les parents aussi de l'enfant en situation de handicap sont concernés, comment les motiver à déclarer déjà le handicap ? On s'est rendu compte que ce n'est pas toujours évident. Déclarer le handicap et se dire que oui, son enfant peut avoir un avenir professionnel épanoui parce qu'il y a des aides, parce qu'il y a tout un écosystème pour cela. Exactement. Bien évidemment, chaque fois qu'on rencontre le handicap, ce n'est jamais facile. C'est clair. La société, elle est parfois dure parce que quand vous allez au restaurant, par exemple, vous avez souvent un escalier qui peut bloquer un peu le passage. Quand vous voulez lire une plaque, heureusement, le Covid a permis de digitaliser toutes les choses. Mais quand vous voulez lire un menu et que malheureusement, vous n'avez pas une mauvaise vue, c'est compliqué. Quand vous voulez un serveur en parle dans son masque et que vous avez un problème. Il faut souvent que la loi passe par là pour que les choses puissent évoluer. On l'a vu sur la dernière présidentielle avec des outils adaptés justement pour les personnes. Oui, la loi, évidemment, impulse les choses. La loi aussi contrôle, impose, évidemment. Mais vous voyez, 30 ans après, même si les entreprises contribuent, alors elles parlent de taxes, nous on parle de contributions, 30 ans après, il y en a encore qui contribuent alors qu'elles auraient dû... Oui, c'est aussi vrai pour les collectivités publiques. Exactement, exactement. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut dire à ces parents de quel pays ? Je dirais que... Vers qui déjà se rapprocher ? Je dirais que l'éducation nationale déjà fait beaucoup de choses. On a beau critiquer, on est quand même un pays qui fait beaucoup de choses sur le social. Donc l'éducation fait... Un parent qui a une situation de handicap, je pense qu'il faut en parler. C'est souvent difficile de dire que son enfant est dyslexique, dysprasie, dys, 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 et qui fait qu'il est en difficulté. C'est difficile pour un parent de dire ça. On est mieux de dire que notre enfant est le premier de la classe, qu'il a réussi à mettre un but ce week-end. C'est déjà difficile de reconnaître le handicap avant de l'accepter. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas hésiter parce que je pense que plus on en parle, plus on banalise les choses, comme on disait tout à l'heure. Et je dirais un conseil à un parent, si je dois en donner un, c'est évidemment essayer d'en parler le plus possible parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y a le problème qui arrive, la difficulté. Il faut en parler le plus vite possible en amont et il faut trouver après l'interlocuteur qui aura l'âme sensible parce que vous avez des professeurs qui sont très engagés, d'autres un peu moins. Vous avez des entreprises engagées, d'autres un peu moins. Vous avez des partenaires engagés, d'autres un peu moins, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas le parcours du combattant, mais il faut quand même insister et vous allez trouver un interlocuteur qui ne s'occupera de vous. Et justement, il convient de dire sur l'aspect positif des choses que vous rencontrez de nombreux employeurs qui sont assez engagés sur ces questions, qui sont peut-être même militants sur ces questions. Alors, on rencontre des employeurs qui sont de plus en plus engagés pour rejoindre Dominique à l'année, pour lesquels le handicap est de plus en plus une question banale de ressources humaines, comme d'autres questions au sein de l'entreprise et que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public également. Et l'idée, véritablement, c'est que ces employeurs, ils ont compris que ce qu'ils recherchent, c'est des compétences et qu'un travailleur en situation de handicap, avant d'être en situation de handicap, c'est un travailleur. Donc, il a des compétences qu'il peut mettre à disposition d'une entreprise ou d'une collectivité. Très bien. Est-ce que sur les deux dernières années qui ont été particulières avec la crise sanitaire, vous avez rencontré soit des difficultés, soit peut-être au contraire, un moment où les gens se sont dit avec le télétravail qui devient une mode. Est-ce que certains employeurs ne se sont pas dit tiens, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre, de s'y intéresser vraiment ? Alors, je pense que le télétravail, du fait du Covid et l'obligation de passer en télétravail, a permis de stabiliser certaines situations difficiles pour certaines personnes par rapport à des problématiques de transport ou des problématiques de durée de travail, qui a permis que le télétravail ait une réponse à plusieurs situations où on a une difficulté, c'est clair. Mais aussi, le télétravail a amené des solitudes, à renforcer des isolements. Et quand on a une différence, et si vous mettez un peu plus d'isolement, c'est encore un peu plus compliqué. Donc, je pense qu'il y a les deux. Il y a du bon côté. Le télétravail est une bonne chose pour répondre à certains besoins de situations de handicap. Mais en même temps, il faut travailler aussi sur l'isolement, l'isolement d'un salarié, quel qu'il soit, quoi qu'il est. Je pense qu'il y a des choses à faire. Mais aujourd'hui, maintenant, le souci qu'on a un petit peu, c'est l'après-Covid. L'après-Covid, on se rend compte qu'il y a des situations de stress, de dépression, c'est peut-être fort. Mais je pense qu'on va avoir quelques situations à gérer après le Covid qui auront d'abord des séquelles liées au Covid, parce qu'il y a des Covid longs. Donc, ils ont perdu l'odorat, le goût, des choses comme ça. Et puis, il y aura des situations de solitude qui font que retourner au travail, quand on a pris l'habitude de travailler chez soi, il y aura des retours difficiles, il y aura d'autres qui seront faciles, mais voilà, il y aura des choses à étudier. Pour terminer, quand on parle d'inclusion professionnelle, c'est au-delà. C'est aussi ce que vous essayez d'illustrer, l'inclusion sociale, tout simplement. Tout à fait. Aujourd'hui, une personne qui est isolée chez elle et qui n'a pas de vie professionnelle, c'est une personne qui a des difficultés quand même à avoir une inclusion sociale au sens large. On est quand même d'une société dans laquelle le travail, c'est quelque chose de banal pour tout un chacun. Et pour faire le lien avec ce qui s'est dit, une personne qui était en situation de handicap enfant, elle a pu être reconnue en situation de handicap enfant. Parfois, quand elle rentre dans le monde adulte, elle n'a plus envie d'être stigmatisée, donc elle ne va peut-être pas poursuivre des démarches. Elle peut se retrouver dans des situations qui vont être difficiles parce que, de fait, sa situation de handicap n'est pas reconnue, donc elle ne peut pas avoir des droits qui vont avec. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer au maximum de traiter cette différence comme toutes les autres différences et de faire en sorte que la personne n'est pas à cœur, on va dire, de ne pas continuer à déclarer sa situation quand elle est dans le monde du travail. Voilà. La GFIP, en tout cas, est avec vous. Employeur, comme bénéficiaire éventuel, n'hésitez pas à rentrer en contact avec leur service. La GFIP se trouve où ? En Guadeloupe, précisément. On peut vous trouver sur les réseaux sociaux, sur site Internet et également... Alors, nous avons la chance, depuis peu, d'avoir développé notre présence sur la Guadeloupe et sur la Guyane. On était... Nous sommes basés en Martinique, au départ, et nous avons voulu nous rapprocher de tous les acteurs de chaque territoire. Et aujourd'hui, vous retrouvez, donc, deux collègues en Guadeloupe dans les locaux du MEDEF, puisqu'on vient de signer la semaine dernière, donc c'est pas vieux. Donc, on vient d'avoir un bureau dans les locaux du MEDEF de Guadeloupe. Et nous sommes en train de rechercher un local sur la Guyane, puisqu'on vient de recruter une personne sur la Guyane, et qui va aussi travailler sur la Guyane. Donc, au plus proche de tous nos concitoyens. Et voilà, la proximité également. Merci à vous, Dominique Alainé. Merci, à vous, Misele, d'avoir été nos invités dans ce QSD. À la suite de vos programmes sur ETV. Très bonne soirée à tous.